donc dans cette vidéo je vais revenir sur les callbacks encore car je me suis rendu compte que les callbacks je ne maîtrisais pas assez c'était pas clair j'étais pas si fluide avec donc là dans cette vidéo là on va faire un petit exercice le but ça va être de donc d'utiliser des fonctions de callback donc le but va être de faire le calcul de la circonférence d'un cercle donc le périmètre d'un cercle la formule c'est pilée de faire une autre fonction pour le calcul de l'air d'un cercle surface d'un cercle donc la formule c'est pi 2 au carré sur quatre et donc ces deux fonctions ça va être des fonctions de callback qu'il faudra appeler par le biais d'une autre fonction qui sera la fonction calculateur donc voilà ce qu'il faut faire et c'est là on voit si on a bien compris l'utilisation des callbacks et ça on le voit si on y arrive ou si on n'y arrive pas voilà donc je vais commencer par la fonction que je vais appeler circonférence donc cette fonction prendra un paramètre comme on le voit ici la formule c'est pi fois d donc pi je vais utiliser l'objet mat du javascript par contre le d c'est le diamètre je vais en avoir besoin donc là je vais mettre un d majuscule en argument voilà et cette fonction va retourner donc le résultat du calcul donc return donc mat l'objet mat point pi donc c'est la propriété pi de l'objet mat donc ça ça va retourner 3,14 que je vais multiplier par d et puis c'est tout donc là j'ai ma première fonction dont le but est de calculer la circonférence d'un cercle donc circonférence il y en a qui disent périmètre du cercle voilà donc avant de faire la fonction r d'un cercle je vais faire la fonction principale où je vais pouvoir appeler cette fonction qui sera une fonction de callback donc je vais l'appeler fonction calculateur je sais pas comment l'appeler mais bon je vais l'appeler comme ça calculateur voilà donc cette fonction va avoir deux paramètres donc le paramètre de la circonférence qu'il faudra rentrer par exemple rentrer 10 cm quoi 10 et le deuxième argument ça sera la fonction de callback donc je vais l'appeler callback je peux l'appeler comme je veux je peux l'appeler abc mais bon c'est pour dire que ici il faut y mettre une fonction et c'est donc une fonction de callback c'est pareil ici je mets d mais je peux mettre abc c'est pas le souci le seul intérêt de mettre d ici c'est que lorsqu'on est au programme on sait que dès là ici il y a un d on sait que la d on attend un diamètre ici on attend une fonction de callback c'est à dire qu'ici on va mettre par exemple 10 pour 10 cm mais ici on va pas mettre une valeur numérique on va mettre le nom d'une fonction en gros c'est ça l'idée j'ouvre les accolades et donc c'est là où je vais mettre le fameux callback donc en gros là lorsque j'appellerai ma fonction ici calculateur calculateur j'ouvre les parenthèses le premier argument ça sera par exemple un centimètre donc je mets 1 le deuxième argument ça sera le nom de la fonction de callback le nom de la fonction callback c'est celle-là ça sera circonférence et lorsque je ferai control s donc je sauvegarderai ça lançera ce fonction là là je vais pas le faire parce que ça va planter donc là je vais mettre circonférence donc la fonction calculateur est ap dedans j'ai deux paramètres d et callback donc le d en argument j'ai mis 1 donc le 1 va aller à l'intérieur circonférence donc là on le voit j'ai mis circonférence ça va aller à la place de callback ici donc j'aurai calculateur 1 circonférence et le circonférence qui est ici à la place de callback va aussi remplacer le callback qu'il y a là et donc dedans après il faut que je mette les arguments de la fonction et les arguments de la fonction ça va être et bien le d qui est ici et puis c'est tout donc là si je fais un control s il va rien se passer pourquoi parce que j'ai appelé la fonction calculateur mais elle retourne juste la valeur donc si je veux afficher la valeur il faut que je mette le callback d donc cette fonction il faut jamais dans un console.log sinon je peux pas l'avoir donc console.log voilà et là si je fais control s et bien on voit que la fonction donc circonférence avec l'argument d donc 1 et bien ça me sort 3,14 voilà donc c'est un peu ce que j'expliquais dans la vidéo javascript 29 et 30 si je mets 2 cm je fais control s et bien ça me fait 6,28 donc là on va voir l'intérêt d'utiliser des fonctions callback c'est que maintenant je vais faire une autre fonction qui va être pour calculer l'air d'un cercle donc fonction donc je vais l'appeler surface surface d'un tuyau parce que sur l'air d'un tuyau ça me parle pas donc là c'est pareil la formule de la surface c'est pi d au carré sur 4 donc surface la formule c'est pi d au carré donc sur 4 donc le pi je vais le faire avec l'objet mat mat.pi et là j'ai juste besoin de mettre le d en argument donc ça c'est bon donc après return donc return donc la formule donc c'est mat l'objet mat. après c'est la propriété pi donc ça ça va me sortir 3,14 multiplié par donc d au carré donc il ya deux méthodes de faire la méthode la plus simple c'est celle-là et après on verra l'autre méthode donc d fois d ça fait 2 au carré et après il faut que je divise le tout par 4 donc là par contre il faut que je mette des parenthèses sinon ça risque de pas marcher donc là j'ai une parenthèse ici je mets une parenthèse là si je fais contrôles s il n'y a pas d'erreur super donc c'est là on va voir l'intérêt des fonctions de callback c'est que là voilà je vais mettre 1 1 cm et là je vais remplacer circonférence par surface contrôles s donc l'air d'un cercle de 1 cm carré ça fait 0,78 cm carré si je fais 2 ça fait 3,14 si je fais 3 ça fait 7,0 cm donc j'ai pas vérifié mais je pense que c'est ça voilà donc ça marche donc c'est même fonctionnement que pour celui-là donc là lorsque j'appelle la fonction calculateur qui a ici la fonction calculateur demande deux arguments car dedans il ya deux paramètres donc le premier argument c'est d donc là j'ai mis 3 donc le 3 va à la place du d et le deuxième paramètre donc en argument j'ai mis surface qui est la fonction de callback donc la fonction surface qui est ici donc quand je mets surface ici le callback il est remplacé par surface donc celui là il est remplacé par surface aussi et obligatoirement le paramètre d que j'ai mis ici donc dedans il ya la valeur 3 et bien ça vient ici donc ça fait surface 3 voilà en gros c'est comme si je faisais ça quoi c'est comme si je faisais ça surface 3 et ça me donne le même résultat sauf qu'il faut que je le met dans un console log ça me donne exactement le même résultat d'accord si je fais ça donc là j'ai mis surface si je reviens sur circonférence mais ça marche toujours là j'ai la circonférence je remette un centimètre voilà donc là je vais revenir sur surface et là bon là j'ai fait des fois des donc d au carré mais dans l'objet mat il ya la méthode pau puissance donc là je suis sur la mdn donc l'objet mat ici j'ai les propriétés donc là on le voit là la propriété pique donc 3 14 etc et après là j'ai les méthodes et la méthode pau donc c'est power elle ici retourne le calcul de x à la puissance de y on voit que dedans il faut y mettre deux arguments x est la valeur y c'est la puissance donc ça je le vire et là je vais écrire mat point et la méthode donc la méthode c'est la fonction de l'objet pau donc moi ce que je veux donc c'est le d que je veux mettre au carré voilà donc là je me remets ici et si j'ai fait contrôler ça devrait pas changer voilà donc là on a vu comment on faisait pour mettre au carré un nombre donc maintenant ce que l'on peut rajouter je vais faire un test ça va être de faire le calcul du volume d'un cône donc la formule c'est pi fois r au carré fois la hauteur divisé par 3 quand je dis la hauteur divisé par 3 c'est juste la hauteur qui divisé par trois c'est pas tout le reste donc je vais faire fonction volume code donc là par contre il faut le rayon et la hauteur le rayon et la hauteur les instructions et donc là on va la valeur que la fonction va retourner ça va être donc mat point pi donc ça c'est pi multiplié par mat que c'est pi fois r au carré donc ça va être pau et d'emploi où c'est le rayon qui va être mis au carré voilà multiplié par donc là entre parenthèses la hauteur divisé par 3 donc ça c'est la formule mathématique donc là on voit que j'ai le rayon et la hauteur donc là j'ai deux paramètres dans la fonction et dans la fonction calculateur j'en ai mis qu'un qu'un paramètre parce que le point paramètre bon c'est c'est d mais ça peut être c'est pas le souci comme j'ai dit on peut appeler ça comme on veut par contre le deuxième paramètre c'est la fonction de callback ça j'ai pas le choix et ici je vais mettre un troisième paramètre et ça va être la hauteur et là si je fais contrôler s il devrait pas le prendre en compte alors si ça fait une erreur ou pas directement ça fait pas d'erreur contrôler s on le voit que ça fait pas d'erreur pourquoi parce que même si je mets le h ici le calculateur s'en sert pas parce que si j'en ai mis voyons je vais mettre une valeur ici si je mets 1 ça fait rien du tout ça fait rien du tout parce que la fonction de callback on n'a pas besoin donc calculateur ici la fonction de callback n'en a pas besoin donc là par contre si j'écris déjà ça je vais l'effacer ça si ici j'écris volume code donc ça c'est la fonction de callback ça c'est la fonction principale si je fais contrôler s là je dois avoir une erreur parce qu'il manque un argument parce que là j'ai deux paramètres et là j'ai juste mis le r donc il manque le h donc si je fais contrôler s donc il a marqué nan et en plus ici il manque aussi un argument donc voyons je vais marquer ici une hauteur de 1 qu'est ce que ça fait ça devrait pas marché non plus voilà et pour que ça marche il faut que je rajoute ici le h et là ça marche ça marche parce que la fonction de callback que je vais utiliser donc qui va être volume cône à la besoin de il ya deux paramètres dedans donc j'ai besoin de mettre deux arguments ici donc je vais revenir en arrière pour voir si ça plante ou pas si je fais surface mais ça plante pas ça plante pas pourtant là j'ai mis un argument ici ici le h que j'utilise pas avec la fonction surface et c'est vrai que la fonction surface elle réclame juste un paramètre le premier qui est un par contre si je l'enlève là ça devrait planter parce que là j'ai juste la fonction de callback et là ça plante donc là je vais le remettre 1, voilà donc là on a vu dans un exemple plus mathématiques on va dire l'utilisation des fonctions de callback donc c'est un bon complément vidéo javascript 0,5 javascript 29 et javascript 30 pour mieux visualiser le fonctionnement et l'utilisation des fonctions de callback donc après on peut prendre des exemples plus simples dans la prochaine vidéo je ferai la même chose mais avec des calculs plus simples c'est à dire addition soustraction multiplication division le résultat sera le même et peut-être que ça sera plus facile à comprendre donc voilà pour cette vidéo